Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis qu'Ivan commet un acte désespéré, Anna succombe à la tentation. Mona prend quant à elle des cours d'argot. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 21 octobre dans Demain nous appartient. Ivan commet un acte désespéré caché dans le van de son grand-père, Noah attend qu'il soit à l'arrêt pour le confronter. Lorsqu'il cherche à comprendre ce qu'il trame, Ivan lui demande de le laisser tranquille puis le somme de rentrée. Mais rien n'y fait, Noah veut savoir s'il a quelque chose à voir avec la disparition de Judith. En colère, Ivan hurle qu'il ne voulait pas en arriver là et que tout ceci n'est pas de sa faute. Comme Noah insiste pour savoir où se trouve celle qu'il aime, Ivan le pousse violemment. Noah se cogne alors la tête contre le van et s'effondre au sol inconscient. Paniqué, Ivan le place en position latérale de sécurité avant de prendre la fuite. Après avoir repris connaissance, Noah n'a malheureusement aucun moyen de rentrer ni de contacter la police. A quelques kilomètres, Judith est terrorisée à l'idée de mourir et Roxane décide donc de parler à Ivan pour essayer de le raisonner. Considérant qu'elle n'est qu'un obstacle à ses yeux, Judith ne croit pas une seconde que cela puisse marcher et s'effondre en larmes. Tandis qu'elle ne cesse de répéter qu'elle ne veut pas mourir, Roxane promet qu'elles vont s'en sortir. Au commissariat, Georges est parvenu à retrouver la camionnette noire qui a appartenu à Ivan. Après avoir signalé le véhicule à toutes les patrouilles de la ville, Martin et Sarah se rendent aux Majos mais découvrent malheureusement les lieux vides. En fouillant, il tombe la photo de mariage d'Ivan avec une certaine Anastasia. Sarah comprend alors rapidement que ce n'est autre que Cassia, la femme dont Victoire murmurait le prénom au cours de ses dernières visites. Pour le commandant Constant, il ne fait désormais plus aucun doute qu'Ivan est lié aux disparitions des deux jeunes femmes et qu'il cherche à remplacer sa femme disparue. De son côté, Roxane tente de faire parler Ivan. Ce dernier avoue que Cassia était tout pour lui et que lorsqu'elle lui faisait la lecture, plus rien n'existait. Au moment où Roxane prétend aimer lui lire de la poésie, Ivan saisit qu'elle essaie de lui tirer les verres du nez. En colère, il lance qu'il ne compte plus jamais remettre les pieds ici puis s'en va. En parallèle, Noah arrive au commissariat et informe la police que c'est son grand-père qui a enlevé Roxane et Judith. Et d'ajouter qu'il pense savoir où elles sont. En fin de journée, Martin et son équipe parviennent à stopper Ivan à un barrage. Tandis que le commandant Constant lui ordonne de descendre du véhicule, celui-ci regarde en fleur une photo de lui et d'Asia. Après lui avoir demandé pardon, il s'empare de son fusil et se tire une balle dans la tête sous les yeux des policiers. Anna succombe à la tentation dans la matinée, Karim présente ses excuses à Anna pour l'avoir injustement accusée d'avoir été infidèle. Voyant qu'elle ne voulait plus d'enfant, il s'est mis en tête qu'elle ne voulait plus de lui. Pour le rassurer, elle lui certifie qu'elle l'aime et qu'elle n'a aucune intention de le quitter, et de préciser qu'elle a beaucoup de chances de l'avoir dans sa vie avant de l'embrasser tendrement. Bien qu'elle se soit réconciliée avec son compagnon, Anna n'est cependant pas certaine que cela règle le problème. En effet, elle ne se sent plus en phase avec lui comme avant et raconte à Flore qu'un homme, qui lui plaît beaucoup, lui tourne autour depuis quelques jours. D'ailleurs, si elle n'était pas en couple avec Karim, elle n'aurait pas hésité une seule seconde. Par la suite, Anna reçoit un message de Jim qui lui donne rendez-vous à la plage dans l'après-midi. Quand Flore lui demande s'il vaut la peine de mettre son couple en danger, elle reconnaît finalement qu'elle ne peut pas mettre son histoire d'amour en péril pour le premier homme qu'elle rencontre. Malgré ses bonnes intentions, la nouvelle psychologue de l'hôpital Sinclair retrouve Jim à la plage et il s'amuse à se tourner autour tout en se prenant en photo mutuellement. Très complice, Jim et Anna finissent par s'embrasser avec passion. Mona prend des cours d'argot au lycée, Mona veut se mêler à une conversation entre Dorian et Nathan. Complètement dépassée par le langage argotique des jeunes d'aujourd'hui, la mère de Georges sollicite l'aide de Mathilde et Lizy qui consentent à lui donner un cours sur les expressions actuelles. En bonne élève, Mona s'empare de son calepin pour prendre des notes.